merci Sébastien de nous avoir rejoint vous allez vous présenter nous dire qui vous êtes chez APL donc je suis merci de me recevoir je suis donc Sébastien et je dirige la business unit conseiller ingénierie data center chez APL qui donc nous on travaille sur les audits les conceptions les constructions le commissioning des data centers des centres informatiques qu'on peut construire sur sur l'ensemble du territoire alors APL vient de faire une annonce un petit peu étonnante vous allez nous expliquer c'est-à-dire que vous voulez enterrer les data centers si j'ai bien compris ouais c'est l'idée alors en fait on a travaillé avec un partenaire qui a une qui a la spécialité de disposer d'une solution qui permet de créer des cavités souterraines à des endroits choisis et cette ces cavités peuvent être construites sous des constructions existantes ou en site on va dire ultra urbain très très urbanisé et ça rejoignait un besoin de pouvoir positionner des centres informatiques au plus proche des besoins informatiques mais aussi des besoins de chaleur puisqu'on sait que le data center restitue un certain nombre de calories qui malheureusement sont pas souvent pas assez exploitées donc on a on a saisi cette cette occasion pour s'associer à eux et monter ce partenariat là et créer des data center donc en milieu urbain ou sous des bâtiments existants à proximité des besoins alors il y a une particularité quand même on sait que un data center ça occupe un peu de volume il y a beaucoup d'équipement la particularité c'est que vous êtes capable vous l'avez exprimé donc de creuser sous l'existant donc de vous adapter à toutes les particularités sauf bien sûr si la géologie ne permet pas j'imagine mais toutes les particularités des régions des zones urbaines tout à fait alors effectivement comme vous l'avez souligné à d'une géologie particulière qui se prête à ça donc ça ça doit être étudié effectivement en amont mais mais on est capable de construire à 30 mètres sous des on a peu près situé à transmettre sous les sous les bâtiments donc effectivement il faut qu'on ait une zone qui permette d'accéder des puits qui permettent d'accéder à cette cavité souterraine mais elle peut traverser sous un bâtiment sous plusieurs bâtiments et c'est tout à fait envisageable en zone déjà urbanisée dans le même temps les équipements sont divers il y en a certains qui sont comme les groupes électrogènes ou tout ce qui est les ups ou autres demandent des ventilations spécifiques génère d'ailleurs du gaz lorsqu'ils sont utilisés face qui est un phénomène naturel est ce que vous le prenez en compte tout est enterré ou est ce que vous n'enterrez que certaines parties du data center alors on a travaillé depuis depuis plus d'un an maintenant justement avec equs notre partenaire sur sur les possibilités qui s'offraient à nous vis-à-vis de 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 des contraintes aussi d'enterrer un data center donc il ya plusieurs options qui se dessine on pourrait utiliser des solutions et s'affranchir de groupes électrogènes classique donc voilà de contourner ce problème là on peut aussi les positionner sur des zones aériennes à proximité il ya plein d'options qui sont envisagées donc l'idée c'était nous depuis un an de travailler justement ce que vous avez souligné il ya des contraintes il ya des il y avait des impossibilités techniques au départ on se rend compte qu'il ya en fonction des tailles de bâtiments de data center qu'on réalise des des façons de et des options technologiques qui permettent de s'affranchir de ces problématiques là votre partenaire equs vous l'avez cité est un partenaire suisse oui la suisse a une culture de l'enfouissement je dirais ils ont des idées ils ont beaucoup beaucoup de développer c'est ces systèmes enterrés pour se protéger de conflits divers on connaît la suisse aussi par son son sa soif de s'isoler même au travers de l'europe j'imagine que ça a dû influencer et aider le parcours de conception de ce produit puisque vous avez un partenaire suisse mais dans le même temps est ce que ça peut être facilement déployable en france par exemple alors notre partenaire est suisse mais l'idée nous est de le déployer sur la partie france et la partie suisse c'est donc c'est totalement transposable côté côté français donc il est sûr que côté suisse on a on a vraiment une pénurie de foncier à proximité des de l'arc lémanique là où c'est extrêmement compliqué qui est extrêmement onéreux donc les opportunités peuvent se créer peut-être plus facilement mais ça s'applique tout à fait aussi à des zones où il y a une tension sur le foncier en france et où on cherche de des capacités d'hébergement complémentaires sans ce voilà sans non plus arriver des capacités d'investissement pour les sociétés qui sont du coup maintenant un peu contraintes là dessus donc donc voilà ça offre une solution de d'augmenter sa capacité d'hébergement tout en sans avoir investir sur du foncier et en utilisant le foncier existant et aussi du coup à mutualiser certaines choses c'est à dire que si j'augmente ma capacité d'hébergement sur un site existant je peux profiter de la sécurité périmétrique de la proximité déjà des personnes et des de certains outils donc ça va dans le sens de la rationalisation aussi des coûts de l'exploitation et de l'optimisation énergétique également quand on regarde là le concept de la cavité nous avons déjà publié le communiqué de presse avec accompagné du schéma que l'on a pu trouver qui représente donc cette cavité on j'ai l'impression que ce projet se rapproche un petit peu des concepts comme ceux du des data centers sous marins proposés par microsoft enfin expérimenté par microsoft ce qui veut dire qu'en fait il ya une certaine forme de d'enfermement quand même est-ce qu'on est sur des data centers aussi ouvert que les data centers classiques est-ce que ça peut être adapté par exemple à une société qui fait de la colocation ou est-ce que on est plutôt sur des data centers plus fermés pour des data centers d'entreprise non c'est adaptable aux data centers de location également on a en fait on a deux accès différents à cette cavité là alors deux ça pourrait être plus sur des demandes demandes spécifiques mais qui nous permettent du coup de gérer ce qu'on appelle dans le data center la redondance d'accès la redondance de connectivité aussi la redondance d'alimentation donc de la manière ou sur un data center on va dire aérien on va voir par exemple deux ascenseurs qui vont monter dans le bâtiment à deux zones à deux endroits différents là ça va être deux ascenseurs qui vont descendre et et en termes de on peut se poser la question si effectivement de l'exploitation de des manutentions d'équipements etc mais on est capable de descendre des conteneurs maritimes dans chacun de ces puits donc ça vous donne un petit peu la taille et la capacité de descendre de on parlait de groupe tout à l'heure et ça peut être découpe électrogène des coffrets mais ça peut être aussi des machines plus importantes donc c'est c'est vraiment construire vers le bas au lieu de construire vers le haut simplement tout à fait ce qui fait toute son originalité son originalité pardon sur ce projet une dernière question celle qui fâche ça coûte cher et bien non ça ne coûte pas plus cher qu'une construction traditionnelle on s'appuie sur là il ya on s'appuie sur sur plusieurs choses on ne va pas tout dévoiler mais le fait de de s'appuyer sur une certaine géologie à une certaine profondeur permet aussi de d'avoir une de rationaliser en fait le le coup de la de la construction et du et du forage c'est un procédé qui est quand même dérivé des de la de la de la création de garde métro donc en fait c'est des procédés qui sont pas on va on va industrialiser quelque chose qui peut exister dans l'appliquer à quelque chose de différent et au global en termes d'aménagement on a travaillé de sur sur des optimisations une standardisation l'avantage c'est qu'on a travaillé sur une solution reproductible même si elle peut être adaptée les reproductibles donc donc l'optimisation aussi se fait sur sur la sur le standard quelque part donc donc non on arrive à des niveaux de fonds de prix globaux inférieurs au coût classique d'une opération data center notamment du fait qu'on économise le foncier oui ce n'est pas une petite ligne et c'est de plus en plus le cas sur les milieux de paris marseille les grandes métropoles où c'est très tendu oui en effet et sur sur la partie refroidissement est ce qu'on a parce que là est ce qu'on peut pratiquer du free cooling par exemple ce genre de choses où est ce qu'on va l'optimiser avec du liquid cooling des approches de ce type alors exactement c'est je parlais de technologie effectivement il ya des technologies de refroidissement qui peuvent être plus approprié et permettre de gérer de la très haute densité ou du calcul avec du effectivement du de l'immersion du refroidissement à coeur il ya plusieurs options possibles mais voilà il ya il ya diverses options technologiques qui s'offrent à nous pour pouvoir pour pouvoir pour pouvoir économiser et être éco responsable et on parlait de free cooling mais l'idée principale de de ce de ces éco cavernes data center c'est de récupérer la chaleur actuellement on a beaucoup de projets où on est ou enfin historiquement je dirais les projets sont pas forcément situés à des endroits où on a des besoins de chaleur donc la complexité toujours de faire de de coordonner ce cette génération de chaleur fatale et ce besoin et là on dit ben on va aller se positionner là où il ya là où il ya besoin donc proche d'un réseau de chaleur ce qui fait que l'idée c'est de restituer ces calories non pas à l'extérieur non pas de faire du free cooling mais plutôt de la restituer à un réseau de chaleur urbain par exemple ou à la au collège ou à l'hôpital qui serait immédiatement à proximité c'est tout l'intérêt tout à fait du coup je pense qu'on vous suivra de très près pour voir les premières expérimentations qui ne devraient pas tarder j'imagine sébastien profitons en pour terminer notre entretien vous avez d'autres et bonnes idées comme ça on en cherche tout le temps on a au sein d'appel on a on a une organisation qui s'appelle le lab et qui est dédié à l'innovation et à la recherche on travaille avec des docteurs notamment sur sur toutes les options qui s'offrent à nous donc c'est de la veille c'est c'est de la recherche et c'est aussi de travailler sur principalement aussi sur l'empreinte environnementale de nos data centers donc on nous on a une approche vraiment large avec notamment notre département de très haut qui est de d'évaluer l'empreinte environnementale des data centers mais dans leur globalité pas simplement sur une approche historique du payeux mais aussi de savoir en termes de 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 construction de cycles longs quel est l'impact des matériaux et des équipements utilisés sur la planète et essayer de d'être dans un cercle vertueux et on sait qu'on peut le faire merci sébastien et puis c'est vous que revenez vers nous très vite pour démontrer la faisabilité de votre projet avec grand plaisir merci au revoir merci au revoir